Bienvenue sur mon podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel et la sorcellerie. Je suis Christelle Célis, sorcière multi casquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton inconscient, de ton corps physique, énergétique et aussi à travers ton système de pensée. Tu l'auras compris, ensemble on part à la rencontre de ton intériorité dans sa globalité afin que tu deviennes la reine de ta vie et ainsi transformer tes freins, tes blessures et tes croyances limitantes. Ici, dans ce podcast Authentique et Fré, je partage avec toi des sujets autour de réflexion, de développement perso et spirituel, de pratiques et d'outils magiques. Seule ou accompagnée, je fais un point d'honneur à rendre chaque épisode complet, ludique et accessible pour que tu puisses incarner la sorcière moderne, la femme sauvage et sacrée que tu es. Et si cet épisode ou ce podcast peut résonner avec quelqu'un de ton entourage ou lui être utile, je t'invite à le partager et même à le noter avec la note de ton choix. J'adore échanger avec les sorcières qui écoutent le podcast donc si tu as envie d'être accompagnée de manière personnalisée avec des outils qui te correspondent à toi, à ton vécu et à ton axe de travail et que tu es prête à vraiment t'investir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. En attendant de pouvoir échanger ensemble, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour notre petit voyage pendant les vacances autour des chakras. J'ai le plaisir d'avoir créé des méditations pour chaque chakra pendant ces vacances parce que je me suis dit que tu aurais peut-être envie de venir les connecter, de voir à quoi ils ressemblaient, de voir les messages qu'ils avaient à te livrer et de profiter de prendre ce temps pour toi pour justement aller à la rencontre de chaque chakra. Donc on a déjà fait le chakra racine la semaine dernière, je t'invite à aller écouter cette méditation là, ce podcast là si ce n'est pas déjà fait et aujourd'hui on passe au chakra sacré. Donc je t'invite tout suite à venir t'installer, à venir t'asseoir et à fermer tes yeux. Voilà, à prendre quelques pauses dans ta journée, juste cinq minutes dans ta journée pour fermer les yeux et te concentrer sur tes chakras, sur tes énergies et sur ta respiration. et de nouveau ressentir cette assise sous tes fesses, ce sol sous tes pieds, ressentir également ta colonne vertébrale qui se hisse vers le ciel. Prendre alors conscience de toutes les parties de ton corps qui touchent ton assise ou qui touchent le sol, de toutes ces parties de ton corps qui sont posées, qui sont soutenues. Mais prendre aussi également conscience de toutes les parties de ton corps qui sont en lien avec l'air, avec cet air, cet espace vide, mais un espace qui te permet de créer, d'être créatif, un espace où tu peux créer avec le mouvement, avec la voix, avec la respiration, un espace de liberté. Prends alors conscience de la texture, la douceur, la caresse de tes vêtements sur ta peau. Entends, écoute les sons de la pièce dans laquelle tu te trouves, des sons quotidiens, des sons familiers que tu connais, qui te permettent justement de te sentir en sécurité pendant ce petit instant, cette petite bulle que tu t'offres dans ta journée. connecte-toi au rythme de ta respiration, cette respiration régulière, constante, cette respiration qui quoi qu'il arrive est toujours là à te bercer. Ressens l'air frais qui rentre dans ton corps sur l'inspire et l'air un peu plus tiède qui en ressort sur l'expiration. Et aujourd'hui, on va se connecter avec l'élément de l'eau. Cet élément de l'eau que tu as dans tout le corps, qui fait partie de tout ton corps. Visualise alors cet élément de l'eau tournoyée au niveau de ton bassin, comme des torrents, comme des rapides. Cette eau claire, pure, qui vient alors s'étendre dans tout ton bassin. Cette eau reliée à l'élément du chakra sacré. Cette eau qui vient alors amener cet espace relié à ta féminité, à ta créativité, à ton intuition. Cette eau qui vient alors te permettre de te poser et alors ressentir ce calme lorsque tu te retrouves dans l'eau. Cette reconnexion aligne une terreau, à cette eau qui te berce, qui te nettoie, qui te reconnecte à tes sens, à la caresse de l'eau sur ton corps, dans tes cheveux, à cette eau qui t'enveloppe, qui te permet alors de te connecter aux joies de ta vie. Mais qui te permet aussi de te connecter à tes limites. Tu es libre de choisir là où l'eau te touche, là où le niveau de l'eau se situe par rapport à toi, par rapport à ton corps. Tu es libre de mettre tes limites et de les respecter par rapport à cette eau. Prends alors le temps d'accueillir cet élément de cette eau à l'intérieur de toi. Et je t'invite dans la journée, lorsque tu iras boire justement de l'eau, à le faire en conscience et à visualiser qu'à chaque verre d'eau, cette eau remplit ton bassin et tes hanches. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. J'espère que cette méditation t'aura fait voyager à travers l'élément de l'eau et à travers ton chakra sacré. On se retrouve bientôt pour le plexus solaire. En attendant, si tu as envie d'aller plus loin et de travailler un petit peu plus tes chakras, ton développement personnel et spirituel, je serai ravie d'échanger avec toi dans ma belle découverte. En attendant, on biaise semaine 3. À la semaine prochaine, je te dis pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada